L'Association du souvenir des fusillés de Souges, depuis la fin de la guerre 1939-1945, rend hommage aux 256 patriotes résistants fusillés à Souges par les nazis et est composé en particulier des descendants des familles des victimes. C'est un camp militaire isolé dans la forêt en banlieue bordelaise et utilisé par les occupants comme lieu de fusillade de ceux qui combattaient le nazisme et la politique du gouvernement de Vichy et voulaient retrouver la liberté et l'indépendance du pays. La façade atlantique, Bordeaux, son port, ses usines aéronautiques sont pour les Allemands au plan militaire et commercial un enjeu stratégique qui les conduise à construire la base sous-marine par exemple et à organiser une répression féroce contre toute résistante. S'il est un mot qui caractérise les fusillés, c'est leur diversité d'âge, de métier, d'origine géographique, d'opinion et d'engagement dans les différents mouvements de la résistance. La guerre, ce sont des stratégies de domination, des actes barbares, des conséquences matérielles dramatiques, mais surtout, ce sont des souffrances pour les familles, les hommes, les enfants, les femmes. Ma filiation, c'est avec mon père Robert Lebron, qui est né le 9 décembre 1915, qui est né 20 rue du Haut-Tendu à Mérignac, c'est cette rue qui est derrière l'hôpital Pélodon, qui s'occupait beaucoup du quartier qui était membre bienfaiteur pour tout ce qui était sorti, il s'occupait des gens un peu défavorisés. Il était coureur cycliste, c'était sa passion. D'ailleurs, il a fait une fois le championnat de France, et je n'ai aucun papier, je n'ai trouvé aucun papier qui relate ça. Et puis voilà, il s'est engagé à la FFC en 1er novembre 1940. Il a fait connaissance de maman qui, elle, était pianiste accordéoniste, qui s'appelait Geoffrette Camille, et elle faisait des balles. Et mon père s'occupait justement de faire l'animation et faisait des balles comme ça. Et ils se sont connus lors d'un balle. Et puis voilà, ils se sont mariés le 16 août 1941. Et puis, il avait monté un petit magasin de cycle au Grand Louis. Il préparait les vélos, il en vendait, tout se passait très bien. Je m'appelle Michèle Vignac. Je suis la fille de Jean-Laurent Duyou, fusillée à souge le 24 octobre 1941, et de Thérèse Duyou, arrêtée en juillet 1942, déportée à Auschwitz-Birkenau par le convoi du 24 janvier, où elle est décédée en mars 1943. Je suis née, Coril Torugo, à Bègle, le 12 décembre 1933. C'était également le siège du Parti communiste de Bègle. Ma maman tenait une coopérative alimentaire, et mon père, le samedi, en dehors de son travail, allait faire déjà les livraisons à domicile. On était au siège du Parti communiste, là c'est une coopérative alimentaire, qui avait été tenue par Mme Duourquet, et mes parents habitaient au Chartrand à l'époque, donc ils sont venus sur Bègle. Ma mère tenait la coopérative, et moi je suis née à cet endroit-là. Et je me souviens, à Noël, il y avait des présentoirs de bonbons, après il y avait les saucisses qui pendaient, ma sœur, elle mangeait directo la saucisse sur l'étage, ce qui restait dans la famille. Non, non, non. Mais c'est une activité d'absection, de tenir la coopérative. Ah, mais sûrement, elle devait être... Non, tu sais. La section du Parti communiste, de tenir la coopérative. Oui, sûrement. Ça s'imaginait, les communistes, faire des tracts, tenir des discours, à cette époque-là, ils tenaient les coopératives, ils venaient des fruits et des saucisses. Bien sûr, bien sûr. Et mon père allait livrer le samedi, chez les gens, on avait une voiture. Il n'était pas nombreux, je crois, à avoir une voiture. Ah oui, c'était un ensemble. Tu sais, il y avait des questions que je ne me pose toujours pas, mais que je me posais encore moins à trois ans, hein. Le peu que je me souviens, ma mère, elle vendait l'huile au litre. Elle vendait le... Voilà, c'était tout au détail à l'époque. Il y avait un présentoir et il y avait les saucisses. Mais c'est dans la tradition de la famille, ça, parce qu'on adore manger les saucisses directo comme ça. cru. Ma sœur n'allait jusqu'à dire que c'était le chat qui avait rangé les saucisses. Et ça, à quoi cette coopérative ? Eh bien, tous les gens venaient... Sa grand-mère venaient s'alimenter à Couricte-Rugot, la grand-mère à Jean-Pierreau. Elle n'habitait pas très loin, je pense, et à ce moment-là, elle venait. Ah mais c'était une vraie bisserie, attention. D'ailleurs, il y a toujours la vitrine, et moi, comme mon gosse, j'étais dans la vitrine, alors je faisais la présentation. Tout ça, ça n'a rien à voir, c'est une histoire. Non, mais c'est évidemment. C'est évidemment pas. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est ça, c'est qu'on allait aussi, tous les étés, on allait à la plage, à la Cano, à Soulac, et à toutes les fêtes. Il y avait des bus qui étaient affrétés, on s'en allait à Marmande, à Cadillac, à la fête du parti, à Fouguerolle, à Montjouz, à Gratignan. Voilà. Tout ça, ça faisait partie du quotidien avant 1939. Il y avait le photographe, il y avait beaucoup de commerce et de l'alimentation. Par contre, tu ne rentrais pas au portail pour aller dans les étages où il y avait une plénorerie, je plaisine, il y avait une porte sur la rue qui a rentré bientôt dans la malle. Alors, qui c'est qui l'a fréquenté ? Moi, ça, c'est trop me demander. C'est du moins qu'on dit ça, que ma mère travaillait à la coopérative et que moi, je suis née à la coopé. Je suis très fière d'être née, parce que chaque fois que je passe le vent, je me dis que c'est là que je suis née. Mon petit-fils, un jour, il m'a dit « Mais tu n'es pas née dans une clinique ? » Je lui dis « Non, à l'époque, à mon nom. » Voilà. Tous les gens avec qui je passe, je lui dis « C'est là que je suis née, il y a 85 ans. Il en fut fière. Par contre, au prêche, c'est plus grave, c'est plus triste. Parce que pendant la guerre, quand il y avait des bombards de marron, on s'en allait dans les tranchées aussi. Il n'y avait pas oublier ça. Il y avait des emplois. Oui, c'était une tranchée, c'était où je me passeais du prêche. Il m'a dit qu'il y avait eu un accident de manteau, il s'était fait des cannes avec des marches à valer là. Il s'en allait vers là. Après, tout ça, on n'a pas vécu longtemps, parce que trente-de-neuf à quarante. Il y avait eu des bombards avant de mai, ça. De novembre quarante, ça n'a pas fait une tranchée de vie, de la semaine prochaine. Je m'appelle Pierre Bordas, je suis le petit-fils de André Guérin, né en 1905, rentré dans le Puy-de-Dôme. Il s'est marié à la fin des années 20 avec Jeanne Perrault. Il a eu trois enfants. Lucien, né en 1929. Jacques, qu'on l'appelait Lu. Jacqueline, qu'on appelait Jacquie, qui est ma mère, qui est née en 1931, et Paul, qu'ils appelaient Paul, qui est née en 1937. D'un point de vue familial, c'est le bonheur. Il est sorti à vélo, la vie de famille. Ma mère en parlait avec au coin de l'œil l'image du paradis perdu. C'était toute sa jeunesse. C'était un bonheur. Je suis la fille de Jean Setzot, fusillée par les Allemands le 21 septembre 1942. Je suis née quatre mois après son exécution. Je n'ai donc pas connu mon père, mais il savait que j'allais arriver. mon père a passé un concours pour l'école des PTT où il a été reçu. Donc en 1933, ils sont partis à Paris. Lui était à l'école des PTT. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Ils ont vécu à Paris les années 34 et 36. J'ai dit ça parce que c'était très important. Mon père, à ce moment-là, c'est ma mère qu'il m'a raconté plus tard, était très inquiète de ce qu'il appelait le mouvement de bottes à l'Est. D'ailleurs, dans ma petite enfance, je me demandais ce que c'était ce mouvement de bottes. Je m'appelle Martine Chassin. Je suis la nièce de Roger Allot. Roger Allot qui a été fusillé à Souges le 24 octobre 1941. Avec 50 de ses camarades, il avait 35 ans. C'était un frère de ma mère. L'autre, Lily, était tombée en Espagne et dans les brigades internationales en 1937. Je ne les ai donc pas connues et ce que je sais d'eux, c'est grâce aux récits de mes parents, Régine Allot et Henri Chassin. Ce sont des souvenirs à la fois joyeux, pleins de vie et souvent dramatiques. La période des années du Front populaire fut synonyme de joie, d'espoir, de difficulté et de désillusion aussi et donc de la nécessité de toujours lutter, d'avancer, de ne jamais baisser la garde et ne s'en sont pas privés. Roger était taulier, formateur, chaudroni, grandit à Bacalande dans ce quartier de Bordeaux où la tradition ouvrière et la solidarité sont vivaces. Le père était marin au long cours, famille bretonne anticléricale arrivée à Bordeaux selon les grèves et les embarquements ou non-embarquements qui ont découlé. Le Havre, Saint-Nazaire, Bordeaux, enfin. Roger entre aux jeunesses communistes en 1925. En 1929, il est candidat sur la liste communiste pour les élections municipales à Bordeaux. En 1930, à la CGT, il est secrétaire du syndicat unitaire des métaux. Il fait avec son frère Lili un rapport sur les assurances sociales. Il est élu en 1930 membre du Parti communiste, du comité régional du Parti communiste, mais exclu en 1931 pour indiscipline. Et ça, ça m'a toujours beaucoup plu car voilà un trait de cette famille. Ne jamais se laisser faire sans comprendre, sans discuter, ni mouton, ni béni, oui, oui. C'étaient des ouvriers fiers de l'être qui, après le travail, faisaient du sport, du camping, ils allaient au cinéma, au théâtre, étaient naturistes, ce qui ne manquait pas d'originalité, même si en ces années, le Front populaire avait ouvert des possibilités de nouvelles activités de loisirs. Il vit avec Ida Goldman qui est chimiste. Elle est née à Vilnius, elle est naturalisée française et sera elle aussi internée à Baudésert-Mérignac après l'arrestation de Rouget. Déchue de sa nationalité française, elle sera déportée en 1942 à Drancy puisque juive, puis Auschwitz et bien sûr elle n'en reviendra pas. Il s'occupait de récupérer les tracts à la gare de Bègle et puis c'est lui qui les distribuait et puis il avait une machine pour lui tirer les tracts mais ça, on n'a jamais compris où c'est que ça se passait puisqu'on n'a rien trouvé à la maison. Voilà, et donc il distribuait les tracts et puis là j'en sais pas beaucoup parce que ma mère n'a pas pu m'en parler puisqu'elle ne le savait pas et ma grand-mère non plus. Voilà. Alors moi, ce que faisait mon père, je vais vous le dire de suite, il imprimait des tracts pour la résistance et ma mère servait de boîte aux lettres, enfin elle portait les paquets de tracts dans les distributeurs pour diffuser ces tracts qui donnaient un peu de morale aux Français qui voulaient rester Français. Ces tracts, après, ils partaient donc par petits lots dans des distributeurs différents et puis il y avait d'autres gens qui étaient chargés de mettre dans les boîtes aux lettres. Ma mère, dans ces sacoches, de vélos, portait les petits lots de tracts parce que nous, c'était gros, demi-gros et puis distribution. Qu'est-ce que vous appelez un distributeur ? C'était un camarade d'un réseau auquel ils avaient particulièrement confiance ou une camarade, ça dépendait, qui était chargée de mettre les tracts dans les boîtes aux lettres. Ma maman travaillait à Sampa, ma soeur était en apprentissage et les jours passés et papa avait été transféré à l'hôtel des migrants qu'est de Bacalon et ensuite à Mérignac où on allait le voir tous les dimanches en train. Ma maman libellait des tracts avec appel à la résistance, béblée, excusez-moi, mais je me souviens plus ce qu'il y avait écrit dessus, mais il y avait béblée, résistée, quelque chose comme ça. Elle les cachait dans le four de la guisinière et le soir, elle allait les déposer dans les boîtes aux lettres dans le quartier en faisant bien attention de ne pas dépasser l'heure du couvre-feu. Le couvre-feu étant à cette époque des horaires où il ne fallait pas dépasser. Donc, on ne pouvait pas sortir la nuit tranquillement. Alors, on hébergé dans ma maison, on hébergé des soi-disant résistants, les girés, qui étaient dirigés dans les maisons par le sinistre commissaire Poinzeau qui venait espionner et après faire ces rapports. Je pense qu'ils ont dû rester dans ma maison en, je ne sais plus, mais bien un mois. Et nous, on les pensait, et ma soeur ne les sentait pas du tout. Elle disait « Ils ne me plaisent pas, ces gens. » Et maman, on lui répondait si c'était Papa qui était en pareille situation. Donc, on acceptait. En réalité, c'était rien de bien. Il faut savoir qu'il était, il était, il s'était mis dans le réseau Jove, qu'il a fait libérer quatre Français et deux Polonais au, au, à Pichel. Il y avait un camp à Pichel. Donc, il a fait libérer quatre Français, deux Polonais. Il avait des armes dans son atelier. Il avait des yatagans, c'est comme ça que l'on dit. Et maman n'était au courant de rien du tout. C'est pour ça que maman, elle a été interrogée, mais gentiment. Enfin, ils ont très bien vu qu'elle était au courant de rien. Ils lui cachaient tout. Et quelquefois, quand il rentrait tard le soir, parce qu'il rentrait tard le soir, elle n'était pas contente, elle le grondait. Il lui disait toujours qu'il ne pouvait pas y en parler pour sa sécurité. Voilà ce qu'il dit. Mon grand-père a participé dès février 1934 aux manifestations contre les fascistes, les ligues fascistes du colonel de la Roque. Il avait été condamné à quatre mois de prison en février 1934. Je suis Martine de Rensauro-Lysiaque, la petite fille du colonel Lysiaque et plutôt, on devrait dire, d'ailleurs, le lieutenant-colonel Lysiaque puisqu'en fait, il avait reçu ce grade. Et je suis la fille de Paul Lysiaque qui était aussi un membre du mouvement Honneur et Patrie de Charente-Maritime et qui a beaucoup œuvré ensuite après la mort de son père pour la mémoire de la résistance dans le département. Et mon grand-père, en fait, je n'ai pas connu puisque je suis née en 49. Il a été fusillé le 11 janvier 1944 avec 20 autres de ses camarades, des membres du mouvement Honneur et Patrie qui était le principal mouvement de résistance de la Charente-Maritime. Et par contre, la présence de mon grand-père, je l'ai tout de suite sentie, si j'ose dire, puisque j'ai passé la première partie de mon enfance dans la maison qu'il occupait avec ma grand-mère et avec leurs enfants. Et cette maison familiale est située avenue du commandant Lysiaque. Donc pour moi, ça a toujours été une figure présente. Mon grand-père était un officier de carrière qui avait déjà combattu lors de la Première Guerre mondiale où il avait été griellement blessé. Il avait reçu plusieurs décorations, la Croix de Guerre et même en 1918, il avait été décoré de la Légion d'honneur. Grand mutilé, il avait été réformé. mais en fait, il a quitté l'armée en 1933 où vraiment, il a pris sa retraite et c'est à ce moment-là qu'il s'était installé à Angoulas-sur-Mer à côté de la Rochelle. Alors, mon grand-père a fait partie de ces gens de Charente-Maritime et notamment du secteur de la Rochelle qui, dès l'arrivée des Allemands, se sont dit « c'est pas possible, c'est pas possible » et qui ont décidé de faire quelque chose contre l'occupant. Mon grand-père, en tant qu'officier, a pu être en contact assez rapidement avec des officiers résistants également de Paris, notamment le colonel Passy. Et on lui a demandé s'il voulait bien constituer une antenne du réseau Centuri, du réseau de Santé de renseignements de Santuri sur la Charente-Maritime, ce qui a accepté mon grand-père, bien sûr. Et dans le même temps, il y avait quelques résistants autour de Léopold Robinet, qui était de la Rochelle, qui avait commencé à faire un petit groupe. Et à un moment, ils se sont retrouvés, en 1942, mon grand-père a été présenté à Léopold Robinet par Edmond Grasset, qui habitait également ou la Surmer. Et là, ils ont décidé de constituer ce groupe Honneur et Patrie. Et Honneur et Patrie a recruté ensuite sur le département énormément, beaucoup d'eux. Ils ont contacté les responsables des groupes qui s'étaient développés un petit peu partout, notamment ici, où nous sommes en ce moment, sur le secteur Marais-Noléron. Et au fil des mois, au fil des mois, c'est devenu la principale organisation de résistance de Chavons-Marais-Til. Alors, il y a eu les parachutages. Donc, en l'été 1943, ils ont participé à trois parachutages. Il, c'est René et Jean, mais aussi Roger. Alors, Roger, lui, n'était pas sur la ferme. Il était instituteur à Tôme-et-Charentes et il a participé à l'un des parachutages absolument par hasard. Il m'a dit, ça, il me l'a, on dit, oralement, il dit, je me trouvais à Câblan un soir et puis apparemment, il manquait des gens pour aller dans le marais réceptionner les armes et il dit, bon, voilà, je suis allé avec les autres, avec mes frères. Donc, ces parachutages, c'est vrai que, moi, quand je passe dans le marais, là, entre Saint-Just et Saint-Gendon, quand je vais à la Tour de Brou, j'ai toujours prise d'une très, très grande émotion parce que, à chaque fois, je les imagine, la nuit, c'est nuit d'été 43, attendant les avions anglais et puis ensuite, bon, il y a les armes qui arrivent, il faut les enterrer, donc, tout ce souci moral et physique parce que enterrer les armes, bon, c'est du boulot, il faut les cacher, remettre la terre un peu, avec un peu d'herbe de sucre, bon, ça ne se voit pas trop ou pas du tout et puis, bon, enfin bon, ceci à trois reprises, quatre même parce que le premier, le premier avait été raté au mois de juillet donc, ils avaient passé la nuit à attendre et puis, les avions, enfin, les avions anglais n'étaient pas venus et sinon, pour les trois autres, bon, ça se terminait à, il y a un témoignage à 5 heures du matin, voilà, prendre un petit déjeuner à la ferme de Cablan ensuite, après, tout ce travail, ces armes ensuite, elles ont été transportées dans la cave du moulin de Pigry, toujours sur la ferme de mon grand-père, enfin, la ferme aussi de Jean et René, pour plus de commodité, certainement, c'était à cet endroit plus de commodité pour aller plus vite dans la nuit mais c'était au bord de la route entre la route Marraine-Sainte donc, peu après, ils se sont aperçus qu'il ne fallait pas les laisser là et elles ont encore été transportées cette fois, on a toujours dit, sous des tas de betteraves. Bon. à vrai dire, je n'ai jamais eu l'occasion de parler de ça avec mon grand-père. Quand j'avais 11, 12 ans, je venais, parfois l'été, en vacances à Saint-Just, mais il n'était jamais question de ça. Je suis Robert Duc, fils de Duc-Eli. Mon père est né en 1920 à Yars-Courage. Il faisait partie d'une fratrie de 11 enfants. Les deux qui étaient décédés, il restait neuf. Il s'est marié avec ma mère, Marie-Madeleine. et en 1943, lorsque la guerre a battu son plein, ici, deux de ses frères ont été incorporés. Lui n'a pas été incorporé parce qu'il était atteint d'une pleurésie, donc il avait été exempté. Mais dans son fort intérieur, il se demandait pourquoi il ne participait pas à une action contre l'envahisseur. Donc, il a été contacté par M. Chotard, le responsable du groupe d'honneur et patrie de Marais, et il s'est engagé avec lui, notamment dans les parachutages d'août 1943 au pont de la Bergère. J'ai trouvé des papiers que j'avais à mes parents qui témoigneux que des parents de 41 faisaient de la résistance à appartenir avec un groupe qui dépendait de toi. quand je n'avais pas de plus loin. Mon père s'est très vite intéressé à les espionnages. C'est le plus laid et assez facile vu que mon téléphone était le téléphone. Donc, il pouvait rentrer dans les installations des hommes pour relever pour relever les plans. Plus tard, après la mer, j'ai rencontré ces amis qui n'avaient pas été arrêtés et qui racontaient comment la nuit, ils allaient saboter les installations téléphoniques pour pouvoir aller les réparer le lendemain et relever les plans. Ce plan était transmis. Je ne sais pas je ne m'en rappelle plus non plus du moment que l'association a été transmise à Londres. Je ne sais pas par quel mystère mais enfin le commandant il a rencontré le commandant l'ésilac de Charente-Maritime pour chercher visiblement quelqu'un pour l'idoler un rond pour relever les plans des téléphones et des installations qui ont été très importantes sur le rond. Donc, mon père a été arrêté lors d'une réunion. Il avait été dénoncé et il avait sur lui un carnet d'adresses puisque c'est lui qui distribuait les tracts et malheureusement ces adresses ont permis l'arrestation d'autres compatriotes. Voilà. Donc, il avait un prénom il s'appelait Raoul son prénom avec ses amis et chacun avait un surnom et il s'appelait Raoul. On ne lui a pas dit tout de suite parce que comme elle était enceinte pas loin d'accoucher c'est son frère quand même qui on a un peu voir s'il avait de la famille alors quand même son frère c'est lui qui a été reconnaître le corps et ma mère on lui a dit quelques mois après voilà et un petit truc que chaque pardon à chaque naissance à mon anniversaire pendant des années et des années ma mère me répétait toujours mon Dieu quand tu es née qu'est-ce que j'ai pu pleurer et tout ça alors au bout de quelques temps je lui disais maman tu ne me redis pas ça parce que j'en avais marre d'entendre ça mais forcément elle savait qu'elle allait devoir des soeurs et des enfants je sais qu'elle ne l'a pas su quand mon père était mort elle l'a pris parce que donc elle portait toujours des lettres et elle ne le recevait jamais donc au fort du 1 elle a posé la question et puis non c'est son frère qui lui a annoncé la mort donc je si ils se sont adressés au lieu de s'adresser à ma mère pour lui annoncer la mort ils se sont adressés à la famille et puis c'est mon oncle qui a pris la nouvelle quoi est-il à dire ma mère après je m'appelle Henri Bierge je suis né le 13 avril 1938 et je suis le fils d'un couple indissociable Féliciana Pentos épouse Bierge et Raymond Bierge ces deux personnes ont réalisé un garçon qui est moi Henri Bierge je suis né le 13 avril 1938 et ces deux personnes-là ont été arrêtées le 30 juillet 1942 ma mère à son domicile et mon père sur son lieu de travail à la SM Cazaux de Bégl ma mère on habitait on habitait Chambéry on habite toujours Chambéry à Villain-d'Avedornon et j'ai un souvenir très frappant encore malgré je suis né en 1938 et l'arrestation s'est faite le 30 juillet 1942 je vis encore un souvenir très frappant de l'arrivée de la gestapo venue arrêter ma mère mon père a été arrêté sur son lieu de travail je répète ma mère alors quand j'avais vu je regardais par la fenêtre donnant sur la rue on a un terrain qui fait une trentaine de mètres et cette rue j'ai vu arriver une traction noire impressionnante parce qu'à l'époque il y avait très peu de voitures très peu de circulation qu'est-ce que fait cette voiture qui s'arrête devant moi à mes 4 ans j'avais juste au-dessus des carreaux je voyais et puis ma mère a regardé on a vu arriver trois gens de la gestapo alors classiques le feutre la police noire et la traction et ils sont venus interroger ma mère mais ils interrogeaient pour la forme parce qu'ils avaient été au préalable tous les deux dénoncés par un célèbre giret un traître au réseau qui les avait dénoncés et ils savaient parfaitement ce que faisait mon père alors ces gens-là sont venus donc ont arrêté ma mère le 30 juillet 1942 et l'ont amenée à la caserne Boudé c'était la caserne Boudé qui recevait les les résistants à la caserne Boudé elle elle est restée un certain temps puis elle est partie à Romainville à Romainville où on faisait le rassemblement de tous les les résistants les femmes de résistants et à Romainville on a fait une sélection de 230 femmes le célèbre convoi des 230 qui sont parties à Auschwitz donc elle est partie à Auschwitz et elle a fait presque trois ans dans les camps de la mort à Auschwitz un peu avant la libération les russes qui avançaient par l'est ont poussé les camps ils ont vidé les camps pour ne pas faire voir le dégât qu'ils avaient fait c'est les nazis et elles ont fait une fuite vers l'ouest je cherche à Mauthausen et Ravensbrück elle a été libérée le 24 juillet non, elle a été libérée elle est arrivée ici à Bordeaux le 1er juillet le 1er mai 1945 voilà mais elle avait été libérée au préalable et au préalable une quinzaine de jours avant mais je pense que toutes ces femmes qui restaient elles sont parties 230 elles sont revenues 41 41 bon ces femmes qui étaient dans un état pitoyable ont été prises par la Croix-Rouge et elles sont elles ont passé un petit 15 jours ou une semaine ou 15 jours en Suisse pour un petit peu se rétablir leur donner un semblant d'humain bon alors ma mère est revenue quant à mon père lui il a été fusillé le 21 septembre 1942 à Souge parmi les 70 otages de cette fordée là qu'est-ce que je peux vous dire de plus c'est que j'ai jamais j'ai été marqué toute ma vie par ce drame c'était quelquefois je n'y pensais plus mais c'était quand même à moi et ça allait rester ils ont été donc arrêtés et puis ils ont été transférés au fond du A ils étaient au secret et après ils ont été du fond du A ils ont été fusillés et on venait les chercher par groupe pour les mettre au poteau d'exécution à Souge est-ce que vous savez si votre père a été interrogé et dans quelle condition ah oui ça je sais qu'on me l'a dit ils ont été interrogés ils ont été particulièrement battus pour en savoir un peu plus parce qu'il savait déjà pratiquement tout le géré qui faisait partie du réseau a trahi le réseau il savait que mon père tenait l'imprimerie et on avait deux ronéos à la maison et tous les soirs en rentrant du travail il faisait de l'imprimerie des traques pour redonner un petit peu le moral aux français après moi je n'ai pas du tout parlé de mon père qui a été un bérignac je pense que ça doit faire partie de l'histoire et puis tout ça qui s'organisait aussi et puis que avec Souge l'anglette de Nice Rouge il chantait il faisait du français de l'espagnol voilà en dehors puis qu'ils étaient aussi qu'il était berger enfin berger c'est pas le terme qu'il avait fini dans la baraque numéro 6 des ontages où je me dis où avait passé la nuit aussi avec eux tout ça c'est des choses que je me souviens j'avais marqué un moment que c'était mes souvenirs d'enfants parce que ma soeur m'a raconté des choses mais il y en a beaucoup que je sais de moi-même mon père et ma mère nous m'ont raconté la suite tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches on allait à Mérignac il y avait notre âme là on retrouvait beaucoup de bébés ceux qui fréquentaient l'incorpérantile depuis le et la pièce à côté ah ouais il y avait des réunions très souvent je ne voyais pas tout mais j'étais petite d'ailleurs je l'ai déjà écrit quand on arrivait là-bas il y avait la guérite le portail les barraquements et puis là je me suis envoyée des gens qui ont été fusillés à Manieu je ne sais pas il y a plein de gens qui ont été fusillés en même temps que mon père que je connaissais maintenant c'est très fou dans ma tête mais c'est vrai que je sais que ma soeur une fois elle était arrivée en vélo depuis baile je ne sais pas mais qui elle était et quand elle est arrivée l'existe était fini alors elle avait fait tout le tour du camp tout et après elle avait je ne vais pas regoler elle avait fait tout le tour du camp et puis j'avais vu mon père à cet endroit-là après il y a une autre fois mon père ma soeur elle a toujours mon père alors ma soeur on lui a dit qu'elle était malade alors mon père avait eu une permission et il y avait un policier qui l'avait laissé ou un gendarme je ne sais plus qui l'avait laissé à l'arrêt du train à Jean-Cropès mon père était venu à la maison mais ma soeur n'était pas plus malade que moi maintenant c'était une raison pour et bon il avait sûrement dû hésiter s'il s'en allait s'il s'échappait mais il avait réfléchi qu'il avait une femme et deux enfants il est revenu au camp de Mérignac tranquillement quand le parti communiste a été dissous le 26 septembre 1939 des scellés ont été posés sur tout le matériel et nous avons dû déménager nous sommes aux abbés place du prêche qui est devenue par la suite la place Serge de Lourdes j'étais à l'école Émile Comble à Règle en C2 ou C1 je ne me souviens plus et le vendredi 22 octobre j'arrive à la maison là il y avait des hommes un peu incidés c'était la police française qui fouillait dans toutes les caisses envoyait les tiroirs récupéré des journaux des statues enfin ça s'appelait une perquisition puis mes deux parents sont partis en direction du fort du vin je ne me souviens plus ma mère est revenue du dimanche je ne me souviens plus du tout comment ça s'est passé ces trois jours mais j'y suis par la suite qu'on avait été hébergé chez les parents de Simone et Jules mon père a été fusillé le 24 octobre 1941 et le dimanche soir je crois qu'il y a quelqu'un du commissariat qui est venu nous l'annoncer mais on n'y croyait pas ma mère ma soeur et moi je crois que c'était très difficile et le lendemain j'étais à l'école Émile Comble je ne sais pas quel comportement j'avais mais j'avais mon institutrice qui s'est aperçu que je n'étais pas compétitive le 12 juillet 1942 je revenais de l'école encore ça allait être les vacances ma maman a été arrêtée il y avait un mot sur la table de la cuisine donc elle est partie direction Fort-du-A incarcélée puis elle a suivi le dé comme les autres Romainville Auschwitz je n'en ai jamais revu il a été dénoncé par Jiré alors que maman m'a toujours dit bon ça elle a dû le savoir peut-être par les souvenirs justement que maman me disait toujours parce qu'il avait un apprenti et cet apprenti il était mon père le sentait par et maman m'a toujours dit que c'est cet apprenti qu'il avait dénoncé alors peut-être les deux je ne sais pas voilà maman a toujours dit que c'était l'apprenti parce que mon père en parlait mais il ne le sentait pas trop voilà il fouillait partout et les armes cachées dans l'atelier forcément il avait dû les voir donc voilà et puis un dimanche du 16 août 42 non 27 août 42 ils sont partis à la plage à Tropian puisqu'ils étaient jeunes mariés ils faisaient beau et lorsqu'ils sont rentrés à la maison les voisins leur ont dit les gardes à Gestapo mon père est venu te chercher j'appelle toi par vacances il a dit je ne partirai pas parce que si je m'en vais si je m'en vais on va arrêter toute la famille donc il les a attendus le 28 août 42 la police française est venue les arrêter maman qui n'était au courant absolument de rien de ce que faisait mon père la police française avait mis les menottes et elle avait honte de ça quelqu'un qui a les menottes c'est quelqu'un qui a tué ou qui a volé donc elle avait mis un torchon dessus et elle n'a jamais voulu qu'ils partent tout seuls elle a voulu y aller donc ils ont été arrêtés tous les deux ils ont été arrêtés à Obuska à la commandature il y avait une commandature il y a un restaurant maintenant à cette belle maison ils ont été interrogés par Poinceau et après ils ont été basculés au fort du Havre tant qu'à mon père il a été beaucoup tapé d'ailleurs il y a deux versions sur le décès de mon père on l'a su tardivement la première c'est qu'il aurait tellement été interrogé et massacré qu'il aurait trouvé au trottoir autour du fort du Havre mort et l'autre version c'est qu'il a été fusillé à Souges sauf que quand mon grand-père est allé reconnaître le corps il a quand même bien reconnu mon père alors quelle est la bonne version je ne sais pas donc il a été le 28 août 1942 et il a été fusillé le 21 septembre 1942 et maman 15 jours après a été internée au fort de Romainville elle était enceinte deux mois elle est donc restée au fort de Romainville huit mois elle a été libérée le 19 mars 1942 pour aller au Val-de-Grâce où elle est restée une dizaine de jours et après elle a été libérée pour accoucher de moi je suis née le 9 mai 1943 qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? maman Romainville par contre elle était avec une quarantaine de femmes il y en a dans sa chambre il n'y en a que que 4-5 qui ne sont qui ne sont pas parties et quand elles ont été entassées dans les camions allemands elles sont parties elles chantaient la marseillaise excusez-moi il y a 4 femmes qui ne sont pas parties à Auschwitz elles étaient enceintes il y en avait plusieurs la dernière lettre que mon père a fait à maman il pensait qu'elle est enceinte il n'en est pas sûr et il dit tu parleras de son papa à notre petit Michel parce qu'il pensait que ça allait être un petit garçon qu'elle est arrivée voilà fin 38 mon grand-père participe à une grève où il travaillait à la SNCASO Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest il est licencié en tant que délégué syndical fin 38 de ce que je sais après les arrestations du 22 novembre 40 le parti l'envoie à la boyant se mettre à la boy entre guignogneau il part avec sa famille travaille dans une série et au fil des arrestations courant 41 je ne sais pas la date exacte on lui demande de revenir pour organiser la résistance et on l'a il revient courant 41 et le 1er février 42 sur dénonciation le groupe de 4 postiers a été arrêté et sur un des papiers figure un rendez-vous avec mon grand-père à la croix de l'essence à Thalance donc il y va et la police a préparé un traquenard il arrête et le perquisition au domicile qui est un peu rocambolesque où il avait caché un revolver sous le plancher de la chambre et lors de la perquisition il donne un coup d'épaule à Poisson il l'enferme dans la chambre il s'en va en courant on le tire dessus il est touché par une balle et c'est un voisin qui lui fait un crochet-passe et il est arrêté comme ça ça c'était en février 42 et le lien alors ce que je n'ai pas dit mais il a été fusillé le 30 avril 42 avec ses quatre copains postiers en répression d'un acte de la résistance de la résistance contre un train allemand contre un train de soldats allemands dans la région de Caen dans le Calvados c'est là que les cinq postiers entre guillemets ont été fusillés ensuite ma mère et ma grand-mère allaient au Fort-du-Là toutes les semaines le voir il était l'objet d'interrogatoires poussés tous les deux ou trois jours et en fait de nouvelles ma mère et ma grand-mère reçoivent un paquet de linge en échange sale maculé de sarnes de pus en échange d'un paquet de linge propre et un jour dans les plis du linge elle trouve un mot sauve-toi ils veulent te déporter et donc là elle revient la maison elle prend ses gamins alors elle dépose le petit qui avait cinq ans Paul elle le dépose chez sa mère à Talens à Brunebouche et avec les deux autres ma mère 11 ans et Lucien 13 ans elle s'en va à pied vers la ligne de démarcation pour essayer de la franchir la version qui avait été donnée à mon père parce que bon évidemment c'était un sujet absolument tabou dans la famille quand on venait pour des repas de famille à Gaveland jamais jamais il n'a été question de ça et après c'est mon père qui lui le plus jeune qui était un petit peu à l'écart de 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 ses faits et puis poussé également par ma mère qui ont su et se sont renseignés bon ont su des choses et en particulier lors de je ne sais pas si c'était un repas de communion ou un quelqu'un aurait dit à mon père que le comment le cuisinier le serveur qui avait dénoncé vivait tranquillement à Saint-Borchère et il avait un nom et une dame de bord qui était à la retraite m'a dit quelques années après m'a raconté un peu la même chose en me donnant le même nom cette dame était la la boulangère de Yers et elle elle avait un peu vécu les faits dans la mesure où le jour des arrestations elle était à Saint-Just elle était venue la veille la veille au soir il avait dû lui avoir une petite fête à Saint-Just ou du théâtre je ne sais pas quoi et après c'est son mari qui lui avait raconté en détail l'arrestation dès les ducs le dimanche matin c'était dimanche matin dans les rues de Yers parce que le boulanger était levé de bonheur mais il avait vu les allées venues dans le village un mariage malheureux pas malheureux mais les paroles malheureuses ont été dites par mon père d'après ce qu'on m'a raconté parce qu'il se voyait en confiance parce que Jean-Hé avait fait avant un discours assez étonnant contre l'envahisseur donc tout le monde était plus ou moins se voyant tous ensemble donc il a parlé il a eu des paroles malheureuses exactement les deux je ne sais pas je ne sais pas il y a plusieurs choses qui se sont dites je ne sais pas ce qui est sûr c'est qu'il y avait un serveur que personne ne connaissait qui avait été recruté qui faisait partie du recrutement du traiteur et ce serveur avait été remarqué pour essayer de recueillir des paroles d'un peu tout le monde donc il a dû recueillir les paroles de mon père quelques temps après début octobre mon père a été arrêté il a été arrêté à 6h du matin par la gestapo la gestapo était accompagnée de deux mères celui de ma reine et un autre je ne sais pas pourquoi les mères accompagnaient la gestapo c'est une question qu'on peut se poser donc mon père a été arrêté et confondu parce que sous un matelas il avait mis un bout de parachute je me pose une question et elle reste toujours posée c'est que Chotard quand il a su que les membres de son groupe allaient être arrêtés il a prévenu tout le monde et je me pose sincèrement la question est-ce que mon père a été prévenu parce que s'il a été prévenu c'était de l'inconscience de garder ce bout de parachute dans la maison question qui est sans réponse c'était les vendanges parce que la vie continuait même si c'était la guérinance c'était les vendanges il y en a un soir d'octobre il ne rentrait pas il se roulait dans l'île en niveau puisqu'il travaillait à Saint-Pierre à 7 kilomètres du village où on habitait et il ne rentrait pas maman était en pleine grand-père aussi et puis il sont arrivées deux femmes qui travaillaient avec lui et qu'ils nous ont dit il ne rentrera pas il a resté à peau et de me chercher alors j'ai eu souvenir de Jean-Pupleur maman ne savait pas trop du coup il s'agissait mon grand-père il a raisonné il l'a empêché de partir le soir même à Saint-Pierre donc la nouvelle partie que le lendemain matin c'était 23 octobre que les parties je sais parce que tous les 23 octobre on en parlait après et quand maman est arrivée à Saint-Pierre on m'a expliqué que les allemands non pas des allemands la baisse la peau était venue et on m'a raconté que d'autres hommes dans Saint-Pierre avaient été arrêtés mais une femme elle avait eu beaucoup de chance on n'avait pas été arrêtés donc c'était c'était ses amis de la résistance par contre on a réussi à participer régulièrement nous avons conservé toutes ces lettres il avait plus de 30 lettres le temps il était là il n'a jamais parlé on n'a jamais eu de lettres où il était moitié du souffle jamais toutes ces lettres sont des lettres je vais bien je vais bien mais l'affaire n'est pas grave enfin je suis je suis plus toute seule je suis à mon temps c'était toujours plus positif ma mère a réussi à sortir de l'île une fois en novembre nous y sommes nous sommes allés voir elle aussi je suis allée voir et nous avons rencontré il faut dire qu'il y avait avec eux nous dans sa famille la femme de la maison qui avait été expulsée d'un vase parce qu'on ne voulait pas prendre la nationalité à l'ombre donc elle avait été expulsée avec sa petite fille donc elle était chez sa bonne mère elle parlait couramment l'allemand donc elle était venue avec nous à en chemin par l'autobus je me rappelle très très bien de ces portes toutes là et elle avait été nul que l'allemand de garde qui s'appelait Emile alors il m'avait dit son pronom qui était un adversaire m'emmène pour mon père moi j'avais simplement une nuit donc je l'avais avec lui et on est arrivés dans une pièce et quand je lui racontais on me disait mes yeux c'était pas mal enfin c'était comme ça ils ont appelé mon père notre chinois il était sans Dieu et je me rappelle qu'en bas des pièces il y avait des lavabouches il m'a dit il s'est blessé je me rappelle qu'il y avait un gros poulover j'ai reconnu le poulover que maman avait fait il m'a embrassé il m'a dit tu seras sage et tu te couperas de maman qui s'aime parce que je ne vais pas revenir tout de suite et je lui ai promis je savais quand même qu'il m'a nous sommes repartis il est arrêté le 22 novembre 40 avec 147 autres militants communistes en application du décret de ses rôles internés à Bacalan puis à Beaudésert la préfecture dans une lettre à la fête du commandant de Tours dit de lui militant actif et dangereux soupçonné de se livrer à l'intérieur du camp à une propagande sournoise et révolutionnaire c'était bien le moins qu'on pouvait espérer de lui je ne connais de l'avis des internés à Mérignac que ce que nous a raconté notre mère un récit tonique montrant le quotidien les gendarmes français les rires et les larmes les moments de courage et de lassitude être digne constamment l'attente de visite des familles les colis de nourriture les cours d'espagnol dispensés par les camarades espagnols républicains arrêtés en France du civet de la pain dégusté par tous mais en réalité certainement le défunt chat du commandant de la femme du dit commandant qui s'obstinait à passer devant la baraque des otages devant la baraque des hommes et la provocation cessa le jour où Nancel Pénard sortit complètement nu et s'étira avec délectation sans un regard pour elle il ne la revire plus et en plus il paraît que Nancel était un très bel homme le conseiller militaire Heinz Reimers est abattu le 21 octobre 1941 donc les nazis exigent 50 otages en représailles et le préfet Alip n'a qu'un que l'embarras du choix dans le stock des internés prisonniers de Mérignac qui sont déjà là depuis un an Roger fait partie de la liste le 23 depuis Mérignac il est amené il est amené à la prison du A avec Nancel Pénard médecin ancien brigadiste le préfet leur propose de renier leurs engagements politiques et leurs convictions en échange de la vie sauve et ce que évidemment ils refusent Régine la sœur de Roger internée elle aussi est amenée pour le voir Maman ne nous a jamais raconté ce moment et je crois qu'on n'a jamais pensé à lui demander quoi que ce soit elle nous a dit qu'il avait pensé à retirer et à lui confier ses dents en or et son fusillé le lendemain dans la langue de Souges c'était fin mars début avril il faisait froid ils avaient faim ils n'avaient pas de sous ils dormaient dehors une première fois ils ont été repoussés par l'armée allemande ils ont fini par passer et ce que ma mère m'a raconté c'est qu'elle avait de la fièvre quand ils sont arrivés à Casteljalou ils sont allés voir la pharmacie en demandant des médicaments ma grand-mère n'avait pas d'argent donc on proposait une bague à moi en paiement des médicaments là la pharmacie a refusé donc ils ont été recueillis dans un couvent à Casteljalou voilà quelques années après ma grand-mère a connu un monsieur qui était veuf qui était déjà un garçon qui travaillait à Ouyès dans une scierie et avec lui elle a eu trois enfants Daniel, Michel et Cathy il a eu un accident de manteau et il est mort donc elle s'est retrouvée seule avec ses sept enfants ma mère m'a raconté que quand elle avait tous ses enfants au début elle se disait mon père va revenir il va tous les mettre dehors comme elle n'avait pas vu le corps de son père elle ne croyait pas à la mort elle pensait qu'il allait revenir plus tard elle était victime de violences violences sexuelles elle se sentait sa mère là n'a pas n'a pas cru elle s'est sentie toute seule abandonnée la part de son père elle n'a jamais on y en fait le deuil je crois qu'elle n'a jamais fait le deuil de son père mais c'est seul avec ses gamins quoi et après dans la famille il y avait ceux qui partageaient les commissions politiques et ceux qui ne partageaient pas l'enfant de la première et de la deuxième famille ça donnait un climat familial particulier avec des ressentiments mais aussi de la fierté des deux des ressentiments qui avaient du mal à se dire ma grand-mère a été embauchée par la ville de Belle qui n'a pas laissé tomber entre guillemets ceux qui avaient été fusillés ma mère a été un côté fière de son père mais en même temps voilà c'est vrai que ma mère nous a élevés dans le souvenir de son père qu'elle n'a jamais qu'elle n'a jamais fait le deuil quoi et quelque part je profite ça quoi alors le sentiment moi j'ai très simplement des sentiments qu'on peut avoir avec après cette période je me suis toujours posé la question comment n'a-t-on pas pu trouver ce serveur ça m'a hanté toute ma vie pourquoi ça m'a hanté ? parce que je me suis toujours dit si c'est quelqu'un du village ou d'alentour ça me ferait mal quand même d'un jour de le saluer gentiment ça c'est un sentiment qui m'a toujours poursuivi et j'ai appris il y a quelques mois qu'une soeur de mon père donc ma tante lorsqu'elle était dans l'île d'Oléron quelques années à peine après ces événements a été abordée par un monsieur de la Cotinière qui leur a dit vous êtes la soeur de Elie elle a dit oui et bien rassurez-vous le monsieur qui a dénoncé votre frère on lui a fait sa fête donc on se dit tiens la boucle est bouclée je n'ai pas eu à saluer quelqu'un une autre information de la famille Gorichon dit ce monsieur là on sait qui c'est et il a vécu il a vécu de sa belle mort jusqu'à son décès en 1900 enfin une dizaine d'années après deux versions différentes vous voyez ça c'est quand même des questions qu'on se pose tant pis il s'est passé il s'est passé et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est que simplement pendant des années on ne s'est pas occupé ma soeur un peu plus mon frère non on ne s'est pas occupé de tout ça il y avait une sorte d'Omerta personne n'en parle c'est comme ça toute maître ma soeur et moi notre mère a fait un sort qu'on ne l'oublie pas parce que dans sa dernière lettre il avait dit tu leur tu les apprendras à ne pas l'oublier et à détester la mère non bien sûr on n'est pas complètement n'y a pas l'oublier le Tarouistan je suis une autre chose donc moi je suis allée avec ma mère en en juin au 5 là c'était la paix pour tous les français je suis allée avec elle je suis allée par le train par le train à Saint-Jean-de-Ga où était enterré mon père j'étais devenue presque une grande fille j'avais presque 7 ans voilà je me rappelle aussi des obsèdes de mon père en octobre 45 quand ils ont eu des écoles alors là c'était un peu vraiment la mère ils avaient fait des choses en arrière ils ont fait des écoles enfin je sais c'est tout qu'est-ce que je peux dire sur ça ? oui il y a quand même quelque chose pour moi qui me choque c'est que si on occupe cette mémoire si on la met de côté que va-t-il rester ? à quoi ont servi ces gens-là ? à quoi aurait-il servi ? simplement pendant un moment de faire la guerre de se faire tuer pour le final c'est pas ça qu'ils ont voulu ils ont voulu faire se battre ils ont accepté de perdre leur vie mais pas simplement pour un fait de quelques années ils ont voulu le faire pour que les autres derrière les autres les descendants les gens puissent vivre libres et simplement surtout pour que ça serve d'exemple si on détruit cette mémoire à cet endroit-là l'exemple il n'aura plus l'exemple ce qui fait qu'ils auraient servi à rien et on ne peut pas accepter que nous ne pouvons pas y servir à rien l'histoire se répète régulièrement tous les événements qu'il y a eu se répètent dans tout le monde dans toutes les parties du monde et on dit toujours et à chaque fois qu'il y a des discours faits par les officiels le devoir de mémoire il faut le voir mais le devoir de mémoire commence à l'endroit où les gens se sont sacrifiés si on oublie de le faire à ce niveau-là on va l'oublier partout l'histoire va disparaître c'est pour ça qu'on est en train de se battre je crois que c'est en 2002 ou 2003 avec mon mari et avec les amis de l'association des fusillés de Souges on a organisé une cérémonie honorée patrie au camp de Souges où donc mon grand-père a été exécuté et mon père n'y était jamais allé c'était la première fois qu'il y allait parce que quand mon grand-père a été fusillé c'est ma grand-mère qui est allée reconnaître le corps avec une de ses filles et notamment elles sont allées de la gare Saint-Jean jusqu'à Martignas jusqu'au camp de Souges à pied en pleine nuit pour reconnaître le corps de mon grand-père mon grand-père ensuite on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé après cette cérémonie et là il a je crois qu'il a voulu vraiment me transmettre me passer le relais me passer le relais de la mémoire et quand il est décédé en 2004 il est resté assez longtemps malade et je l'ai accompagné dans ces derniers mois à l'hôpital de Bordeaux je lui ai promis que je continuerai et je continuerai à transmettre et c'est comme ça que il est mort en 2005 en janvier 2006 avec Bernard Grasset le fils d'Edmond Grasset et avec André Gaillot le fils d'Henri Gaillot donc trois vraiment trois trois enfants de très grands résistants on a décidé qu'on allait continuer l'association Honoré Patrie pour continuer à honorer la mémoire de tous ces gens qui ont vraiment sacrifié leur vie c'est vrai qu'il y avait des gens comme mon grand-père qui étaient quand même militaires qui savaient ce que c'était que la guerre mais il y avait beaucoup aussi de gens d'Henri Gaillot qui étaient là tout simplement parce qu'ils ne supportaient pas l'occupation parce qu'ils voulaient la liberté parce que c'était peut-être plus subjectif, affectif mais je trouve que c'est une démarche magnifique et donc je suis très heureuse qu'on puisse continuer avec des camarades à entretenir ce souvenir et pour moi mon grand-père et mon père sont présents, sont toujours présents je crois qu'avec les camarades de notre association on sait vraiment ce qu'on leur doit et on a envie que tout le monde rende justice à ce qu'ils ont fait et on trouve qu'on ne fera jamais assez pour honorer leur mémoire Contrairement à tout ce que j'ai entendu raconter sur les déportés qui ne disaient rien des années de guerres, de camps, de résistances nos parents nous ont raconté cette période de leur vie en Gauman bien sûr, selon nos âges les détails trop durs mais c'est pourquoi ces oncles que nous n'avons pas connus ont toujours été présents malgré tout on parlait d'eux on évoquait des souvenirs ils étaient là mais ils étaient absents et je me souviens de la première fois où j'ai pris conscience de leur mort je devais avoir 8 ou 9 ans c'était au printemps le temps des mariages, baptême et autres communions et les filles à l'école parlaient des fêtes à venir et notamment j'avais au mariage de mon ancre et là j'ai réalisé que je n'avais pas de tonton à marier je pense souvent à ma grand-mère à l'eau la vieille bretonne qui bouffait un curé tous les matins au petit déjeuner elle qui a protégé ma soeur aînée tout le temps de la guerre elle qui avait perdu deux fils Roger Fusilla, Souge, Lily mort en Espagne qui ne savait rien de sa fille régine en fait à Ravensruc et de son gendre Henri interné lui à Ravensruc dont il s'ébadora mais c'est une autre histoire c'est trop de souffrance pour une grand-mère alors on peut dire que dans ces années où le fascisme a montré ce dont il était capable et si nos anciens disaient le fascisme ne passera pas et bien si, il est passé et quand je vois aujourd'hui s'agiter leurs descendants ou les inconscients qui les imitent chez nous en France il me semble que fort de ce que nous savons c'est à nous de prendre la relève et que Roger et ses camarades ne soient pas morts pour rien Pourquoi continuer à rendre hommage aux fusilliers ? La guerre 39-45 a une caractéristique c'est celle d'être fondée sur une idéologie le nazisme nourri du rejet de l'autre de celui qui est différent du juif de l'opposant politique de l'homosexuel du zidien continuer à rendre hommage permet d'expliquer et de comprendre les causes et conséquences de cette guerre d'honorer les victimes et que tous ensemble nous tirions les conclusions qui s'imposent pour éviter que ça recommence c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti